Bonjour à toutes et à tous. A l'est de la RD Congo, l'exploitation des minerais sert à alimenter les conflits avec des conséquences dramatiques pour les populations locales. De nombreux groupes armés se financent grâce au commerce des minerais et commettent de nombreuses exactions, notamment des viols, mais également des meurtres ou des enlèvements. Quant aux minerais en question, ils se retrouvent bien souvent dans nos smartphones, nos panneaux photovoltaïques ou nos voitures électriques. Quelle est dès lors la responsabilité, notre responsabilité en tant que consommateur ? De quelles transitions écologiques vont-nous réellement ? De retour de mission à RD Congo, les organisations catholiques Justice et Paix et Caritas International mènent campagne pour nous sensibiliser à cette problématique complexe. Aujourd'hui, deux de leurs membres vont nous partager leur analyse. Clara Debev, bonjour. Vous êtes responsable pour l'Afrique centrale au sein de la commission Justice et Paix en Belgique. Nous accueillons également Gilles Knockhart. Bonjour. Bonjour Gilles, responsable presse et coordinateur pour Caritas International, également en Belgique. Avant d'entendre nos invités, je vous propose pour entrer dans le vif du sujet une séquence vidéo qui illustre la campagne conjointe de Justice et Paix et de Caritas et qui s'intitule « Derrière l'écran ». On se retrouve juste après pour commenter ce film. Le smartphone est devenu indispensable à nos vies. Il est notre GPS, notre agenda, notre appareil photo. Toujours plus performant, toujours plus exceptionnel, il est toujours du difficile de s'en passer. Mais que se cache-t-il vraiment derrière votre écran ? Saviez-vous que plus de 45 minerais composent votre smartphone ? Or, argent, tantal, cobalt, éteint, cuivre, etc. 1,4 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde en 2018, soit 30 smartphones achetés par seconde. Un Belge change de téléphone tous les 18 mois en moyenne et produit 25 kg de déchets électroniques et électriques par an. Plus de 50% des gaz à effet de serre mondiaux proviennent de l'exploitation industrielle des ressources naturelles. Beaucoup de ces métaux viennent de là. La République démocratique du Congo possède la majorité des minerais qui entrent dans la fabrication de nos outils numériques. On y trouve 60% des réserves mondiales de cobalt et 80% des réserves de tantal. Au début de cette longue chaîne de production, il y a les creuseurs. Munis d'une pelle ou d'une pioche, ils s'enfoncent à des dizaines de mètres sous la terre à la recherche des précieux minerais. Le travail est dur et dangereux. Ce sont des jeunes gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qui sont dans les sites, qui exploitent à leurs risques et périls, qui meurent souvent. Dès que nous souffrons souvent dans la pluie, et que nous arrivons dans les manques, nous manquons d'oxygène là-bas, on risque de perdre la vie. J'ai mes parents, j'ai mes soeurs, mes grands frères, et là je suis en train de les supporter grâce à mon travail que j'ai fait ici. Je ne peux pas compter combien je peux gagner parce que je peux passer tout le mois sans même trouver quelque chose. Les femmes aussi travaillent à la mine. On les appelle les mamans touangueuses. A l'aide de pierres, elles concassent les minerais pour ne garder que la partie de valeur. Elles vivent de ces carrés miniers. Elles viennent ici, elles passent toute la journée, peut-être elles vont rentrer sans rien emmener. Et s'il y a quelque chose, c'est tellement minime qu'elles ne peuvent pas supporter toute la famille. Nous sommes dans un pays où les conditions de vie humaine ne sont pas jusque là maintenant, parce qu'on est à moins d'un dollar par jour. Au-delà des conditions difficiles, les creuseurs ne sont pas à l'abri de l'incursion de l'un des nombreux groupes armés qui occupent l'Est du Congo. Depuis 20 ans, ceux-ci profitent du commerce des minerais pour s'acheter des armes et asseoir leur domination. Pillage, enlèvement, viol, meurtre sont leurs moyens d'action. Les populations sont souvent forcées de fuir leur village. Malheureusement, au lieu d'améliorer les conditions de vie de personnes, leurs ressources servent plutôt à alimenter la guerre, parce que les groupes armés sont dans les carrés miniers. Les minerais de sang, c'est tous ces minerais que nous avons en RDC, qui est exploité sans traçabilité, qui est exploité avec conséquences sur le corps de nos soeurs, de nos femmes, de nos filles, de nos grands-mères, en fait de tout ce que nous avons comme valeur sacrée. C'est comme ça qu'on les avait emportées dans la forêt. Elles ont fait une semaine là-bas. C'est comme ça qu'on a visé d'être sur l'expériment tous les jours pendant une semaine. Donc, c'est comme si on peut dire que c'est rébelles qui se sont partagées des femmes. La matière première qui fabrique presque beaucoup d'appareils numériques et autres électroniques provient d'ici. Ces minerais maudits ne se trouvent pas uniquement dans nos smartphones, mais aussi dans nos tablettes, ordinateurs, machines à café, voitures. Les technologies dites vertes, telles que les éoliennes, les voitures électriques, les panneaux solaires, reposent également sur une utilisation massive de métaux rares, non renouvelables. En tout, 2 milliards de tonnes de métaux sont consommées chaque année dans le monde, l'équivalent de 500 tours Eiffel par jour. Le numérique, bien qu'en apparence immatérielle, pollue autant que le transport aérien. Face à cette problématique, la transition écologique sera durable ou ne sera pas. Elle doit être absolument réfléchie au regard de la situation dans les pays producteurs et de la disponibilité limitée des ressources. Voilà pour cette séquence qui résume déjà bien la problématique complexe qui règne dans l'est de l'ARD Congo. Alors peut-être, avant d'entrer vraiment dans cette problématique, peut-être, Clara Debev, Gilles Knockart, dire brièvement quels sont vos projets, les projets de vos organisations respectives sur place. Clara Debev pour Justice et Paix. Oui, Justice et Paix, nous sommes une ONG, on travaille ici en Belgique. On travaille notamment autour de tous les enjeux liés à l'extraction des ressources naturelles et plus particulièrement dans deux zones du monde, en Afrique centrale et en Amérique latine avec le Pérou. On travaille sur ces enjeux et notamment par toutes les conséquences environnementales que peut avoir l'exploitation de ces minerais et aussi toutes les conséquences sociales parce qu'on va le voir, on l'a déjà vu dans le reportage, il y a aussi beaucoup de conflits qui sont dus à la présence de ces ressources. Notre travail consiste à faire de la sensibilisation, comme c'est ce qui nous amène aujourd'hui, et à travailler aussi avec nos décideurs politiques pour essayer d'apporter des réponses concrètes à ces problèmes. Gilles Knockart pour Caritas International Belgique. À l'ouest du pays, Caritas International accompagne des paysans et les coopératifs qui les rassemblent pour améliorer leur santé nutritionnelle et dégager des revenus de leur agriculture à l'est du pays. Le propos d'aujourd'hui, dans une situation de conflit, de crise, on fait en sorte avec nos partenaires congolais d'apporter une réponse humanitaire rapide au mouvement de ces populations qui sont les victimes des exactions des groupes armés. Pour ce faire, on s'appuie sur un réseau humanitaire de veilleurs qui, littéralement, sauve des vies en attirant l'attention de la communauté humanitaire quand ils sont les victimes, les témoins de ces exactions. Clara Debev, à qui appartiennent, au fond, ces mines qu'on voit dans le film et qui sont exploitées ? Alors, il faut bien comprendre que la RDC, c'est très paradoxal, mais c'est un des pays les plus riches en ressources naturelles. Ils ont de tout, du pétrole, du gaz, des minerais. Et les minerais, en particulier, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, sont d'une grande variété, d'une grande richesse. Il y aurait plus de 1100 différents types de minerais en RDC. Alors, paradoxalement, c'est ce que je disais, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Alors, comment comprendre la présence de ces richesses et la pauvreté dans laquelle vit la population au quotidien ? Alors, où, justement, j'y arrive, qui détient ces mines et où va la richesse produite par l'extraction de ces minerais ? Il y a différentes choses. Déjà, la première chose, c'est que c'est inscrit dans la constitution congolaise que les sols et les sous-sols, et donc tout ce qui est retenu dans ces parties-là, appartiennent, sont propriétés de l'État congolais. Et donc, l'État va octroyer des concessions pour pouvoir exploiter et rechercher ces ressources. Il y a différents types de mines qu'on peut retrouver en RDC. Il y a d'une part les mines industrielles, qui donc sont exploitées par des grosses entreprises, des multinationales. À l'aide de la RDC, en particulier, il y a une entreprise, par exemple, canadienne, qui s'appelle Banro, qui a été maintenant rachetée en partie par des Chinois. Donc ça, c'est une première chose. À côté de ça, il y a aussi l'exploitation artisanale. Et donc, là, on est dans une autre configuration. Les creuseurs vont travailler, sont regroupés en coopératives, et donc travaillent pour les personnes qui détiennent les droits d'exploitation. Il faut bien comprendre que ce n'est pas toujours très transparent, et donc que c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile de savoir qui est qui, que chaque jour, en fait, de nouveaux puits sont creusés, et des nouvelles mines apparaissent. Et donc, ça complexifie d'autant plus la chose. Alors, on va revenir sur le rôle des groupes armés dans l'exploitation de ces mines. Peut-être avant, Gilles Knockert, on l'a vu dans le film, la situation des creuseurs est absolument précaire. Ils sont pratiquement en situation d'esclavage. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui travaillent dans ces mines ? Adultes, femmes, enfants ? Aujourd'hui, le secteur minier en République démocratique du Congo occupe directement un million de personnes. Indirectement, c'est 10 millions de personnes qui dépendent, parce qu'elles vont apporter de la nourriture, parce qu'elles vont faire finalement un petit commerce à proximité des sites miniers. C'est 10 millions de personnes qui en dépendent. Peut-être pour resituer un petit peu ces chiffres dans leur contexte, quand on parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo en 2019, 16 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire. Elles sont pour l'essentiel à l'est du pays. Et c'est deux fois plus qu'il y a deux ans à peine. Quand on regarde également les déplacements, les dynamiques de déplacement de population, c'est 4,5 millions de Congolais qui sont réfugiés dans leur propre pays. Et ils sont aussi, surtout à l'est. Pourquoi ? Parce que l'est a été, comme vous le savez, le terrain d'une guerre infâme qui a coûté la vie à 5 à 6 millions de personnes dans la foulée du génocide rwandais. Et finalement, ce qui était une crise à cette époque est devenue une crise structurelle sur laquelle se sont greffés des enjeux de pauvreté massif. Ce qui fait que finalement, c'est son mauvais jeu de mots, la poule aux oeufs d'or, cette extraction minière. Et paradoxalement, c'est tout le paradoxe de cette richesse au sous-sol et de cette pauvreté à la surface. Ces personnes, elles dépendent de ce qu'elles trouvent pour accommoder les fins de mois. Un jour n'est pas l'autre, ça peut le dire. Les hommes, s'ils ont de la chance, ils ramènent quelque chose et c'est directement valorisé. Les femmes, on les a vues dans le reportage, elles pilent et c'est un salaire de misère et d'incertitude au quotidien. Je ne vais pas vous parler ici des conditions de travail dans lesquelles ils évoluent et l'absence totale de protection sociale. Alors justement, les groupes armés sont fort présents sur le terrain. Apparemment, ils détiennent aussi certaines mines. Comment expliquer la présence de ces groupes armés et comment se fait-ils qu'ils peuvent agir en toute impunité, au fond ? Il faut également retourner un petit peu en arrière pour comprendre d'où viennent, on évalue à 130, le nombre de groupes armés qui continuent de sévir aujourd'hui dans le seul est de la République démocratique du Congo. Donc on revient dans la foulée du génocide rwandais. Il y a 25 ans, des forces étrangères s'appuient finalement sur l'extraction de ces minerais pour financer leurs méfaits et maintenir leur influence, leur domination dans la région. En réaction à ceci, des groupes locaux ont émané avec des relents ethniques, en tous les cas de la violence. Et tout ça a commencé à prendre une dynamique nauséabonde, un cycle de violence qui est maintenant très compliqué, tant à comprendre qu'à démêler. Il y a juste une certitude, et en tous les cas, c'est que la population continue tous les jours encore de faire les frais des sévices de ces groupes. Ces groupes sont très diverses. On est dans des organisations paramilitaires qui sont soutenues par des forces nationales. On est aussi dans des groupes d'autodéfense beaucoup plus informés. Par des forces nationales, à quel pays pensez-vous ? On est à l'est de la RDC, à la croisée du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda. Et il y a différentes forces militaires, mais également économiques, qui ont intérêt à maintenir ce statu quo et ce cycle de violence pour pouvoir, pas seulement sur les ressources minières, mais aussi maintenir leur emprise sur les ressources naturelles phénoménales dont dispose la région. On parle du charbon de bois, on parle du commerce de ressources au sens large, de prédation de la population, simplement à travers des barrages. Imaginez, vous passez toute votre journée pour accasser des pierres avec un outil élémentaire pour gagner un dollar, et ce dollar, vous devez en céder la moitié à un homme en armes. C'est le quotidien encore de nombreuses mamans, de nombreux papas aujourd'hui en RDC. – Clara Debev, avec Gilles Knocard, vous étiez sur place dans le suite qui vous, en juin dernier. Alors vous avez entendu des témoignages terribles, notamment de femmes, parfois très jeunes, qui ont subi des atrocités qu'on a peine à imaginer ici. – Effectivement, c'est une réalité qui est terrible. Comme le disait Gilles à l'instant, les groupes armés, mais aussi d'autres personnes qui ont des intérêts financiers dans le secteur minier, ont intérêt à maintenir une sorte de chaos général et de climat d'insécurité. C'est le cas des groupes armés par exemple. Ce climat d'insécurité se traduit par des villages qui sont pillés, des populations qui sont inquiétées, des maisons brûlées. Mais une autre dimension dramatique de cette stratégie du chaos, c'est effectivement les violences sexuelles massives qu'on observe dans cette partie du pays. Vous avez sûrement entendu parler du docteur Mukwege, qui a gagné le prix Nobel de la paix l'année passée. Le docteur Mukwege vient de Bukavu, il est gynécologue et il donne son temps pour réparer les femmes, comme il dit. Les femmes qui subissent les affres de la guerre et les affres de la violence sexuelle. On a pu, pendant notre mission, aller à la rencontre de ces femmes. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose, même si c'est une réalité que certains connaissent, de se rendre sur place, ça donne quand même une dimension autre à la chose. On a pu rencontrer, on l'a vu dans le témoignage tout à l'heure, une jeune fille mineure qui était enceinte dans un corps encore jeune et petit pour accueillir déjà un enfant. Elle était enceinte de son violeur, donc elle nous a raconté son histoire qui était quand même assez poignante. Voilà, un quotidien classique. En allant faire ses courses au marché avec d'autres femmes, des rebelles sont arrivés, leur ont bloqué la route, leur ont demandé de l'argent. Les femmes qui ont pu payer ont pu partir, celles qui n'ont pas pu payer ont été kidnappées, et ramenaient dans les camps des groupes rebelles. Là, évidemment, elles servent d'esclaves sexuelles, elles sont enfermées. Et donc cette jeune fille qu'on a pu rencontrer nous disait qu'elle a eu de la chance parce qu'elle n'a été séquestrée que pendant une semaine. Un jour, on a oublié de fermer la porte de la pièce où elles étaient enfermées. Et donc elles se sont échappées avec deux autres filles avec qui elles vivaient. Donc voilà, quand on arrive à Penzi, on est entouré de toutes ces adolescentes enceintes, enceintes de leurs violeurs. Penzi qui est donc l'hôpital du docteur Moucrier. Et donc, on le voyait dans le reportage, les violences marquent le corps des femmes physiquement. Et donc c'est terrible. L'hôpital Penzi nous disait, chaque jour, ils reçoivent 120 nouveaux cas. C'est énorme. En fait, on est maintenant, c'est les médecins qui le disaient, dans une sorte de culture du viol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus que les groupes rebelles qui font ça, mais c'est aussi des militaires, c'est aussi des civils. C'est une espèce de normalisation de cette violence complètement inouïe. Et c'est dramatique. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation puisse s'améliorer sur place ? Enfin, voilà, grande question. Et j'imagine que vous vous l'êtes posée également en étant sur place. Je vous pose la question à tous les deux. Qu'est-ce que le gouvernement congolais aussi pourrait faire, le nouveau président, notamment Félix Tshisekedi ? Il y a quelques constats assez simples qui s'imposent aujourd'hui quand on voit que 10 millions de personnes dépendent déjà aujourd'hui de l'exploitation de ces richesses. On pourrait ne fût-ce qu'espérer qu'elles puissent le faire d'une manière digne, avec une présence plus robuste de l'État et des mécanismes de contrôle qui permettraient de faire en sorte qu'elles se passent dans des conditions de travail qui soient correctes pour les travailleurs, de questions d'exploitation qui soient respectueuses de l'environnement aussi. On parle notamment du mercure qui est utilisé pour séparer l'or du reste de la matière. Qui paiera la facture finalement aussi de cette exploitation numérique ? C'est un des aspects de la chose. On continue de croire aussi que nos gouvernements, nos autorités ont un rôle à jouer pour faire en sorte que les conflits qui continuent de gangréner cette région touchent à leur terme, que les victimes de ces conflits continuent de recevoir une assistance humanitaire et de réfléchir avec les pouvoirs locaux, les Congolais, la société civile locale à des opportunités de développement durable, régionales. Et par rapport aux groupes armés, comment faire pour les arrêter tout simplement ? C'est très complexe justement par rapport aux intérêts qui sont en jeu. C'est la force du dialogue qui doit pouvoir être concrétisée. C'est ce qui fait aussi le rôle de l'Église, notamment dans le fait de pouvoir mettre en présence les différents partis, des autorités morales, des autorités judiciaires, des autorités avec une légitimité qui devraient pouvoir finalement mettre les gens d'accord autour d'un objectif central qui soit soit le précédent, soit la conséquence des mesures dont on parlait, qui doit être la paix dans la région. Et l'enracinement de l'État de droit, si je peux compléter, parce qu'il faut aussi bien se rendre compte que dans toutes ces dynamiques, on est aussi dans un système de corruption généralisée, d'une impunité totale pour les personnes qui se rendent coupables de ces exactions, de ces violences, de ce trafic illicite. Et donc aujourd'hui, c'est aussi par la construction d'un État de droit, par une amélioration de la gouvernance, comme disait Gilles, que les choses pourront aussi bouger et par la volonté politique qui peut y avoir. – Alors les minerais, il y en a beaucoup qui sont extraits. Est-ce qu'il y a une traçabilité possible ? On l'a dit, on le redit. Ces minerais se retrouvent dans nos smartphones ici notamment. Est-ce qu'il y a une traçabilité possible ? – Alors c'est effectivement une bonne question. C'est une question qui est à l'agenda depuis longtemps. Déjà en 2010, les Américains avec la loi Dodd-Frank avaient essayé d'instaurer un système de traçabilité. L'Union européenne a emboîté le pas en 2017. Un règlement européen a été adopté pour essayer justement, face à cette situation, de s'assurer que nous, en tant que consommateurs ici, on n'importe pas des minerais qui proviennent de… qui alimentent des conflits en fait. Et donc il y a eu beaucoup de mobilisation de la société civile ici autour de ce qu'on appelle les minerais de sang. Les minerais de sang, c'est trois minerais en particulier qui alimentent la dynamique de conflits à l'est de la RDC notamment. C'est l'étain, le tungstène, le tantal et l'or. Alors aujourd'hui, le règlement européen avait… Enfin à son début, il avait une ambition très grande. Le règlement qui a été adopté aujourd'hui a une portée très limitée. Pourquoi ? Parce qu'il ne concerne que les entreprises européennes qui importent ici en Europe des minerais sous leur forme brute. C'est-à-dire, c'est seulement les premiers maillons de la chaîne, les raffineries, les fonderies. Et c'est seulement sur base volontaire que les entreprises vont devoir s'assurer que les minerais qu'elles font venir ici proviennent de mines dites propres, certifiées. Alors qu'est-ce que ça veut dire certifiées ? Ça veut dire où les enfants ne travaillent pas, où les femmes enceintes ne travaillent pas et où il n'y a pas de présence d'hommes en armes. C'est compliqué. Encore plus, par exemple, l'or, c'est un métal qu'on peut fondre et refondre à l'infini. Et donc, comment le tracer ? Il y a aussi beaucoup de circuits illégaux qui sont en parallèle. Et donc, c'est très compliqué. Ça peut aussi créer des biais non attendus. Par exemple, ça a été le cas avec la loi d'Otfranck qui a créé un embargo de faits sur les minerais qui venaient de RDC. Et pourtant, comme on le disait tout à l'heure, il y a énormément de gens qui dépendent financièrement de l'exploitation de ces minerais. Et donc, c'est important de travailler avec la société civile sur place qui est très active dans ce domaine pour essayer d'améliorer toujours plus et d'apporter des solutions adéquates avec la réalité du terrain. Alors, on en arrive à la dernière partie de cette émission, peut-être la plus importante, qui nous concerne en tout cas le plus. que pouvons-nous faire, nous, ici, en Europe, en Belgique, pour aider ces populations, sachant que nous utilisons ces appareils numériques, notamment ? – Effectivement, c'est une grande question. L'objectif de notre campagne qu'on lance ensemble avec Caritas et Justice et Paix, c'est justement de reconnecter les deux bouts de la chaîne. Derrière l'écran, c'est qui ? C'est vous, c'est moi. On a tous un smartphone, un ordinateur, des appareils avec des batteries. Et donc, en fait, tous les minerais et l'exploitation et toutes les conséquences dont on vient de parler alimentent, en fait, nos... Enfin, nous concernent directement parce qu'en fait, on les côtoie au quotidien par nos objets connectés. On est dans une société, ici, en Europe, où on est dans une espèce de course à la digitalisation, à la numérisation. On voit des poubelles connectées, des cordes à sauter connectées. Enfin, on est vraiment dans une course à la numérisation. Mais c'est difficile d'en prendre conscience parce qu'on pourrait avoir l'impression que tout est dématérialisé, en fait, avec le numérique. Et pourtant, aller à la rencontre d'une personne qui vit au Congo, qui vit au Pérou ou dans tout autre pays producteur de ces minerais, ils pourront vous dire les conséquences bien tangibles de leur quotidien, qu'elles soient aussi bien sociales, économiques qu'environnementales parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de dégâts environnementaux qui sont causés. On va y venir aussi. Pardon ? On va y venir aussi. Oui. En tout cas, voilà un petit peu le constat. Et donc, c'est important de prendre conscience, en fait, parce que c'est une thématique qui n'est pas forcément connue de tous. Et donc, c'est aussi l'objet de notre présence aujourd'hui, c'est de parler, en fait, de faire connaître la situation pour que chacun, ensuite, puisse s'en emparer et devenir acteur de changement. Comment être acteur ? à chacun de passer derrière l'écran. C'est là, c'est là le nom d'où vient le nom de cette campagne et donc d'oser voir finalement ce qui est difficile à imaginer quand on tient ou quand on est au magasin avec un de ces objets. Alors, on comprend très bien que ce soit difficile de ne pas se sentir dépourvu quand on dresse les constats qu'on est en train de dresser et que cette distance, elle paraît énorme. Pourtant, il y a des solutions qui, à nos sens, elles dépendent de chacun et pour nous, nos organisations, nos partenaires, c'est important d'oser parler de sobriété numérique, de questionner notre rapport à cette consommation et en disant il y a des gestes simples, en évitant d'acheter trop souvent, quand on achète, de privilégier des achats qui sont responsables et qui sont originaires de producteurs qui ont justement une attention avérée pour ces problématiques et cet impact, de faire en sorte d'en avoir un usage raisonnable aussi parce que l'air de rien, la consommation numérique, aujourd'hui, ça pèse déjà autant en termes de gaz à effet de serre que tous les vols aériens autour de la planète, de veiller aussi à les utiliser le plus longtemps possible et de les recycler. Enfin, on se rend bien compte que ce ne sera pas forcément dans la poche de chacun que l'avenir de l'Est, de la RDC, il va se jouer. Donc, on veut aujourd'hui arriver à mettre en balance finalement la souffrance de ces personnes avec la transition numérique et la consommation numérique qu'on veut avoir. Et ça, ça dépasse simplement le consommateur. Donc, c'est aussi un appel à la gouvernance politique, à la gouvernance économique pour faire en sorte que les circuits de consommation tiennent compte de cet impact, que finalement, la rareté et le prix de ces richesses soient davantage considérés avant d'être terminés dans les échoppes de nos magasins et finalement, d'oser réfléchir à une société, à un vivre-ensemble où on essaiera de respecter mieux, respecter chacun au début et à la fin de la chaîne. C'est pour ça qu'on termine en demandant à un numérique qui soit responsable et solidaire de chacun. Parce qu'il y a la transition numérique, mais aussi la transition écologique. On va de plus en plus vers des énergies renouvelables et c'est une bonne chose, mais ça peut avoir un impact aussi sur ces personnes-là. On n'a pas toujours conscience ici. D'où la question, est-ce que des technologies vraiment durables sont possibles ? Toutes les technologies durables, elles sont déjà là pour partie. Le problème, c'est que c'est un miroir un peu aux alouettes à notre sens, en disant dans quelle mesure est-ce que la soif du cobalt, par exemple, dont 60% de la ressource est concentrée en République démocratique du Congo et on sait à quel point cette ressource sera inestimable et hyper précieuse pour le déploiement de la voiture. électrique ou simplement dans les batteries qui animent nos téléphones. Est-ce qu'on veut que cet avenir soit construit sur le sang, sur la souffrance de ces personnes et sur des impacts dommageables à très long terme sur la planète ? Nous, on a le sentiment qu'on peut mieux faire et ces questions méritent d'avoir une réponse à un autre niveau et qui ne dépend pas seulement du consommateur. Eh bien, Clara Debev, Gilles Knokar, merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre un peu ce qui se passe dans l'est de la R&D Congo. Chers amis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur la campagne derrière l'écran, rendez-vous sur les sites justicepaix.be et caritasinternational.be et si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur rtbfauvio ou sur le site cadeaubell.be. Merci de nous être fidèles et à très bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada